et coucou tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui pour un hall achats qui a achats amazon et achats boutique de serre au canada parce que je crois pas que ça existe en france de serre donc qu'est ce que j'ai acheté de beau donc j'ai racheté un posca blanc de taille je cherchais la taille 0,7 mm parce que le mien ne fonctionne plus donc ça c'est pour faire les petits détails enfin tout ça moi j'ai pas la grosse mine j'utilise pas pour des grandes surfaces donc désolé pour l'aboiement du chien ensuite j'ai acheté j'ai renouvelé mon faber castell pitt artiste black 199 donc ça c'est pour donc c'est un noir avec une mine moyenne je dirais plutôt je sais pas si c'est précisé la mine donc ce sont des crayons à l'encre de chine donc c'est très bien pour faire les images très très bien pour faire les contours des dessins donc ça c'est soit pour dessiner soit pour les colos et pour faire aussi les coloriages mystères j'aime beaucoup parce que là c'est une mine pinceau donc c'est plutôt agréable pour faire les coloriages mystères voilà ensuite j'ai complété ma collection de polychromos faber castell donc j'ai pris quatre couleurs donc un bleu un rose un vert un violet donc rien de bien intéressant donc les gammes de crayons que je possède je vous ferai une vidéo là dessus donc ensuite il ya quatre livres que j'ai acheté sur amazon donc le premier que j'ai acheté c'est le beauté in fairy in fairyland donc cela j'avais déjà fait la présentation de ce livre donc avec beaucoup de portraits notamment sur un papier donc amazon mais comment dire un papier qui supporte le feutre le feutre alcool le crayon de couleurs bien sûr les stylo gel et aussi j'ai fait de l'aquarelle dedans donc par contre très très peu humidifié donc j'en ai fait un colo si vous voulez je vais vous montrer j'ai réalisé celui ci donc avec de l'aquarelle du feutre à alcool du stylo gel pour les petites paillettes sur les angles je sais pas si on voit la caméra en couleur donc notamment polychromos et prisma premier ma couleur premier aquarelle c'est du temps j'ai utilisé beaucoup les tambour comme ça en crayon et du stylo gel du stylo gel pour les paillettes et du feutre aussi des liners j'ai utilisé du liner de ce type là donc il n'y a pas mal de et puis aussi des du brillant la vue doré voilà plutôt sympa vous voyez l'appareil passe très bien le feutre alcool derrière c'est sûr qu'on a une démarcation mais c'est pas gênant le papier noir ça fait pas franchement c'est plutôt c'est un livre qui est très agréable c'est très agréable à colorier donc voilà pour le premier donc c'est un coco voyaux et je sais pas si c'est précisé combien il ya de colo là dedans c'est pas marqué il ya quand même pas mal de colo voilà pour le premier livre ensuite le deuxième que j'ai commandé donc j'ai voulu tester cette série donc là il y en a énormément j'avais énormément de choix sur internet pour mon premier mois mon choix s'est arrêté sur le romantique country scène parce que c'est ce que je préfère donc il est arrivé un petit peu abîmé ici et ici mais c'est vraiment pas très fin c'est vraiment pas grand chose l'autre et vous allez voir j'en ai un qui est plus agréable j'étais un petit peu déçu parce que j'aime pas les livres sont abîmés donc celui là c'est quoi ce sont des scènes en fait de vie j'ai envie de dire donc ça se présente comme ça je vais vous montrer juste un ou deux donc là on a un exemple ça peut être pas mal pour se référer si on n'a pas d'idée et donc ce sont des scènes donc là par exemple c'est la campagne on va regarder deux ou trois puis on fera une présentation complète du livre si ça vous intéresse donc là c'est promenade à cheval j'ai vu qu'il y avait des livres sur des thèmes plus modernes j'aime beaucoup celui là avec la barque voilà donc beaucoup de détails donc là je pense qu'on peut faire ce qu'on veut un petit peu parce qu'on n'a rien derrière donc ça sera sûrement une base de feutre à alcool et puis en couleur par contre haut je pense pas parce qu'autant l'autre avec le papier noir et un espèce de glaçage je sais pas quoi alors je crois qu'on pourrait appeler ça sur le papier mais là c'est vraiment du papier blanc basique donc je pense pas que ça supporte l'aquarelle mais vous attestez oui ce sont des livres qui sont autour des 10 dollars donc ce sont des livres qui sont vraiment pas cher et vous avez de quoi faire donc là il n'y a pas de doublon dans cela donc ensuite j'ai pris donc dans les mêmes la même catégorie donc c'est lina fenec j'ai pris deux sortes de livres j'ai pris le victorian romance donc c'est un petit peu donc là j'ai commencé déjà la poche de garde puisque je les ai eu hier soir donc ce sont des livres sur un petit peu l'ancien temps j'ai envie de dire ça fait penser un peu à l'époque de six au niveau des robes donc vous avez un petit écriture là donc c'est en anglais et après vous avez le dessin donc c'est pareil c'est un papier blanc derrière il ya juste l'écriture donc c'est pareil ça va sûrement être 3 40 couleurs soit base feutre à alcool et 40 couleurs mais je pense pas que l'aquarelle fonctionne dans ce type de livre donc ensuite je vais en montrer trois coloriages de celui puis après je ferai la revue aussi celui-là est très beau donc là ici vous avez des doublons donc ça veut dire que vous avez les coloriages en double donc tout ça c'est une partie de coloriage et là on a la deuxième partie donc c'est les mêmes donc ça fait qu'on peut faire différentes couleurs puis au moins si on s'est trompé on peut le refaire le coloriage c'est toujours pas mal j'aime bien ce principe après il n'y a pas énormément de colo finalement un petit peu déçu du fait qu'il y ait quand même beaucoup moins de colo dans ceux là que dans les autres donc lui c'est le fairy tales princesse et fable donc c'est sur les fables blanche neige cendrillon tout ça mais revisiter quoi donc le livre pareil vous avez une page de garde et donc après vous avez les différents donc ça traverse un le feu de voyez j'ai testé feutre j'ai pas testé aquarelle donc soit c'est base de feutre à alcool et blanc de couleurs moi j'ai commencé j'ai commencé par la belle et la bête hier j'ai commencé j'ai pris que du cran de couleurs et ça fait quand même sympa ça fait quand même joli donc c'est du polychromousse et je pense ça va être du cran de couleurs que j'ai j'ai pas forcément envie d'abîmer les écritures derrière par exemple là vous avez une scène de cendrillon où elle perd la chaussure mais vraiment la manière un peu bas un peu à l'époque quoi les robes de l'époque je trouve et là c'est la petite sirène vous voyez car c'est un peu du tout la petite sirène c'est revisité j'aime bien donc là c'est pareil vous avez je suis désolé pour le chien qu'il y a moi dis donc t'es bien énervé toi t'arrêtes pas d'aboyer je cherche la partie parce que c'est en deux voilà vous avez cette colo donc là il y en a un peu plus j'ai l'impression dans celui là j'ai pas compté vous avez cette colo et ça c'est les doublons donc pareil si on veut refaire une scène qu'on veut faire une autre couleur et à la fin vous avez des exemples de livres d'autres livres qu'elle a fait donc c'est pas mal ça peut donner des idées pour un prochain livre vous avez vraiment plus vous avez le livre et quelques quelques illustrations qui sont présentés pour savoir ce qu'il ya dans le livre ça par exemple ça m'intéresse pas mais les gothiques je trouve ça joli tout sympa les gothiques vous allez voir des portraits et tout ça a l'air sympa donc voilà et c'est pareil sont des toujours pas donc lui il est arrivé abîmé donc le cornet ici c'est celui qui est le plus abîmé je trouve voilà bon c'est pas méchant mais bon c'est sûr quand on achète un livre neuf on n'a pas envie que ce soit cornet par contre la texture là il ya une espèce de texture rugueuse là franchement pâteuse là sur le livre qui est pas très agréable c'est pas un papier lisse c'est dommage je trouve une sensation pas agréable au toucher donc voilà pour la présentation de ce petit hall amazon et de serre et j'espère que cela vous a plu et je vous souhaite une bonne journée à tous et des bisous à bientôt